Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14 au verset 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? » « Ne croit-on pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? » La parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que la parole de Dieu reprend pratiquement toutes les paroles que nous avons visitées au cours de cette semaine. Mais chaque jour est une occasion pour redécouvrir l'une des facettes de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la première facette que nous avons à découvrir est que toute séparation n'est pas facile. Toute séparation n'est pas évidente. Nous sommes dans un contexte où le Christ annonce d'une manière ou d'une autre qu'il va partir. Et voilà que les disciples semblent bouleversés, semblent perdre leur repère. Pourquoi? Parce que celui qui faisait le centre d'unité dit qu'il va partir. Mais cela nous invite à prendre conscience que le départ ou tout départ n'est pas forcément négatif. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre la parole qui dit « Partir, c'est mourir, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. » Et le Seigneur, justement, nous invite à prendre conscience que s'il part, c'est pour nous donner la vie en plénitude. Et recevoir cette vie en plénitude exige de chacun de nous d'avoir un certain nombre de comportements, exige de chacun de nous des attitudes. et l'une des premières attitudes à laquelle le Seigneur nous invite, c'est le saut de la foi. Le Seigneur nous invite à croire, à croire qu'il ne nous abandonne pas et qu'il fait toujours chemin avec nous. Le Seigneur nous invite à nous arrassiner en lui parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Celui-là qui peut nous sortir de nos misères, celui-là qui peut nous aider à aller à la rencontre de Dieu pour tout dire, celui-là qui nous rénole notre dignité. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne la grâce d'apprendre à regarder autrement, c'est-à-dire à voir au-delà de l'immédiatité pour nous projeter avec lui dans le temps et dans notre devenir. Loué soit Jésus Christ. Sous-titrage ST' 501